Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes remis de la soirée que nous avons passé ensemble, le PlayStation Showcase, avec moultes annonces, des bonnes et des clairement moins bonnes. Il y a eu de la déception, ce qui fait qu'on a une sensation un petit peu mitigée quand même qui en ressort. On va d'ailleurs en discuter ensemble ce soir avec un nouveau club JV, des invités, histoire de très clairement se poser la question de savoir est-ce que Sony n'a pas un petit peu raté son coup quand même ? Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, moi je te dis à vous remercier car vous étiez 45 000 connectés en simultané pour suivre le PlayStation Showcase, ici même sur la chaîne en direct, en quart au juillet. Et parmi les différentes annonces, il y en a quand même certaines qui donnent des frissons particuliers et je pense à une, en l'occurrence. Rappelez-vous, ça donnait ça. En tout cas, c'est pas fini, je pense qu'il y a d'autres animaux qui vont se mettre dessus. J'aime bien, là j'aime bien. Au fin fond, il y a des humains qui se tirent dessus quand même. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Metal Gear ! C'est MGS3 ! C'est MGS3 ! Oh, cette présentation de fou ! Je m'y attendais pas. C'est MGS3 Benoob ! Benoob ! Oh là 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 ! MGS3, on n'avait pas vu venir ! Pas du tout ! Ils nous ont eus ! What a thrill ? Vous entendez serrir cette joie ? Alors je disais, on l'avait pas vu venir parce que le trailer nous mettait très clairement sur des fausses pistes, même si on l'espérait, on l'attendait. Ce Metal Gear Solid 3, le remake, enfin, pas tout à fait Metal Gear Solid 3. Il faut désormais l'appeler Metal Gear Solid Delta Snake Eater et pas Metal Gear Solid Triangle. Comme j'ai pu le voir sur certains sites américains, regardez quand même ! Metal Gear Solid Triangle ! Voilà ! Bon, alors, on en est là. Alors, ce fameux Delta, justement. Eh bien, Konami s'en est expliqué parce que quelque part, on peut aussi être surpris. Pourquoi est-ce que c'est pas MGS3 ? Parce que le 3 disparaît littéralement. Eh bien, Konami, officiellement, a indiqué que ce symbole Delta avait été choisi car sa signification correspondait au concept du projet du remake. Et que Delta signifiait changement ou différence sans changer de structure. Moi, j'ai surtout l'impression que Konami, ils essayent de faire du Kojima sans Kojima et donc de trouver des petits moyens un peu, là, comme ça, lambiqués pour nous faire saliver. Cela étant, si je vous ai donné rendez-vous pour cette nouvelle vidéo, c'est pas juste pour parler de Delta et revoir des petites séquences aussi sympathiques que cela puisse être. Non ! C'est parce que j'ai pour vous les toutes premières images du jeu. Voilà. Pas en images de synthèse qu'on aurait pu voir dans le trailer. Non, non ! Les images à l'intérieur du moteur du jeu, dans le gameplay. Regardez ! On les découvre ensemble. Et très sincèrement, c'est quand même assez impressionnant. On voit que le jeu est transfiguré. Un vrai gros remake visuel du moins, avec des textures extrêmement fines. Regardez ! Des petites gouttelettes, là, qui perlent comme ça sur les feuilles. La brume volumétrique dans la mangrove. L'environnement central, vraiment, avec la jungle que l'on va retrouver dans cet épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, quand même, épisode qui date de 2004, avec une faune et une flore extrêmement riches. Un épisode qui, évidemment, c'est un Metal Gear, et bien, mise à fond sur l'infiltration. Mais aussi sur un facteur déterminant et qui le distingue des autres épisodes. A savoir, la survie à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va potentiellement se blesser, se casser des bras, machin. Il va falloir se soigner, se bander, pas laisser des traces de sang, etc. Enfin, ça, c'est vraiment des aspects qui vont être intéressants à découvrir pour celles et ceux qui ne l'avaient pas fait. Et à redécouvrir pour des gens comme moi, qui avaient complètement tripé il y a près de 20 ans maintenant. Il y a près de 20 ans maintenant. C'est pas tout. Encore d'autres images de gameplay. Regardez, désormais, là, on peut voir certains soldats. Ainsi qu'un premier baraquement, une première ruine que l'on retrouve, en fait, quasiment au tout début du jeu. Et là, pareil, petite attention particulière sur la qualité des textures, les petites briquettes qui sont toutes cassées de manière un petit peu différente. On voit qu'il y a vraiment eu un travail assez soigneux effectué sur la recréation visuelle du jeu, ce pont. Oui, oui, pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez que c'est un pont où il se passe des choses extrêmement importantes pour l'histoire, pour le scénario, pour la saga même, Metal Gear. Là, franchement, ça donne extrêmement envie d'y aller déjà, même si, à l'heure actuelle, il nous manque encore beaucoup d'informations. On ne connaît pas la date de sortie, ce qui me fait dire que globalement, ne l'attendons pas pour cette année 2023, mais plutôt pour 2024. Et en plus, ça aurait énormément de sens, puisque ce serait les 20 ans du jeu. Voilà, donc ce serait la date anniversaire. Ça paraît une quasi-certitude. On ne connaît pas non plus le moteur utilisé. J'ai pas l'impression que ce soit le Unreal Engine 5, sinon on l'aurait probablement vu dans les mentions, peut-être qu'il l'aurait évoqué, même si sait-on jamais. On attendra pour l'instant, on ne le sait pas. En revanche, il y a une information, quand même, qui me paraît non négligeable. C'est que, oui, le jeu a été présenté lors du PlayStation Showcase, mais non, ce n'est pas une exclusivité PS5. Contrairement à Silent Hill 2, qui, lui, fait son retour du côté de Konami en exclu PS5. Donc, ce n'est pas le cas de Metal Gear Solid Delta, puisque vous le voyez, c'est bien signifié. Ça sort sur PS5, Xbox Series X et S, mais aussi sur Steam. Donc, pas d'Epic Game Store pour le moment. Mais, ce n'est pas tout. Konami a aussi s'est fendu d'un communiqué officiel pour nous expliquer un petit peu ce qu'il souhaitait faire avec ce remake. Regardez, un message en provenance de la team de développement. Alors, vous allez voir, je vais vous le traduire intégralement, parce qu'à l'intérieur, il y a des petites choses intéressantes. Mais il y a aussi, quand même, vraiment beaucoup de questions qui se posent encore. Alors, justement, pour se remettre dans l'ambiance, je vais vous remettre le trailer, si vous l'aviez manqué. Et ceux qui l'ont déjà vu, vous allez essayer de le redécrypter, de vous dire à quel moment, vraiment, on pouvait tilter que c'était Metal Gear. Parce qu'ils nous ont embarqué, quand même, sacrément sur des fausses pistes. Allez, c'est parti. Je vous traduis le message de Konami. Nous vous remercions et apprécions sincèrement votre soutien continu. Actuellement, l'équipe de développement travaille ensemble pour créer un environnement où les fans peuvent découvrir et apprécier la saga Metal Gear sur les dernières plateformes. Nous refaisons Metal Gear Solid 3 Snake Eater, l'un des volets les plus appréciés de la série Metal Gear, révélant l'histoire d'origine de Snake sous le nom de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Nous travaillons dur pour que Metal Gear Solid Delta Snake Eater soit une recréation fidèle de l'histoire originale et de la conception du jeu, tout en faisant évoluer le gameplay avec des visuels époustouflants et une expérience utilisateur fluide. Simultanément, nous livrerons la série Metal Gear Solid Master Collection, la compilation la plus complète qui célèbre le 35e anniversaire de la série Metal Gear Solid Master Collection, permet aux fans de jouer au jeu tel qu'ils étaient, tel qu'ils étaient sortis pour la première fois sur les dernières plateformes. Nous espérons que vous apprécierez la série Metal Gear sur les dernières plateformes. Et là, je ne peux résister à l'envie de remettre. Voilà, Snake qui sort de l'ombre avec ce visage buriné. Alors attention quand même, il s'agit d'images de synthèse. Ce n'est pas le moteur du jeu, sinon il l'aurait bien spécifié que ça, ce n'est pas le cas. Donc on va attendre encore de y voir un peu plus clair, même si je vous ai montré quelques images, les qui viennent, du moteur du jeu. Et ça a l'air d'être quand même assez impressionnant. Alors justement, c'est un mot qui nous vient de l'équipe de développement. Et en fait, je trouve ça assez fou de voir qu'ils ne la nomment pas. C'est qui ? Donc on comprend bien que ça n'a pas l'air d'être en interne chez Konami. La rumeur, la rumeur voulait que ce soit ce studio, le studio Virtuos, qui travaille pour plein 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 de sociétés, etc., différentes dans l'industrie du jeu vidéo. Ils sont présents un petit peu partout, en Asie, aux Etats-Unis, en Europe. Il y a plus de 3500 personnes qui travaillent pour eux, qui pourraient être à la baguette sur ce remake. Mais pour le moment, ce n'est donc absolument pas officialisé. En revanche, en gratouillant un peu, j'ai trouvé aussi d'autres informations complémentaires qui nous permettent, pareil, d'y voir un petit peu plus clair sur l'orientation de ce remake. Il y a quand même des choses qui me paraissent importantes. Déjà, le game design va être inchangé. Le scénario ne va pas bouger. Ce n'est donc pas une relecture à la Resident Evil, comme ils ont pu le faire sur Resident Evil 2 ou 4, etc., sur les remakes. Non, là, ça va être extrêmement fidèle. On ne touche pas au matériau initial imaginé par Ineo Kojima. Voilà. Apparemment, ce seraient les mêmes doublages, les mêmes doubleurs, les mêmes dialogues. Donc, toute cette partie-là, ça ne bouge pas. Il y aurait juste, juste certains éléments liés à des questions de copyright qui seraient édités. Et là, je pense un peu à des images d'archives. Vous savez, Metal Gear, ça parle beaucoup de nucléaire, etc. Et dans ce genre de cas, généralement, ça, c'est des droits qui ont pu être dealés pour une période donnée et qui pourraient, du coup, ne pas figurer. Il faudra voir comment ce sera édité. J'espère pas trop à la serpe. Il y a juste le gameplay, en fait, qui devrait quelque peu évoluer, quelque peu bouger. Mais ça, quelque part, tant mieux. Histoire peut-être de l'assouplir un peu, puisque les canons du genre de 2024, on va dire ça, ne sont pas les mêmes qu'en 2004. Assurément, et je trouve d'ailleurs que MGS3, Snake Heater, c'est vraiment un épisode exceptionnel, par son histoire, son immersion, etc. Mais à l'époque de sa sortie, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient un peu lourdes. C'est-à-dire qu'on allait souvent dans les menus, parce que je vous disais, quand on se blessait, il fallait aller dans un menu de survie pour se soigner, pour mettre des bandages, etc. Il y avait beaucoup de temps de chargement. C'était parfois un peu longuet. La caméra de la version initiale-initiale n'était pas toujours optimale pour vraiment voir où étaient les adversaires, et donc faire sa tactique au mieux. Donc, je pense que c'est des choses qui auront peut-être quelque peu évolué. Et j'irais même jusqu'à dire, je trouve que ça, ce serait intelligent de les faire évoluer. Histoire de rafraîchir un petit peu les choses. Mais ça, on aura le temps d'y voir plus clair prochainement, j'imagine. Puisque s'il sort, on va dire, dans les douze prochains mois, ils auront l'occasion de recommuniquer dessus. Mais en tout cas, franchement, visuellement, il y a l'air quand même d'avoir une upgrade non négligeable. Alors, justement, Konami en a profité pour nous dire, ok, on fait un gros remake, mais on fait revenir aussi Metal Gear, grâce à une espèce de compilation, la Master Collection, que je vous présente ici. Et vous notez quand même un point qui me paraît pas du tout anodin, c'est ça, en haut, volume 1. Alors, quand on dit volume 1, c'est que très sincèrement, il y aura forcément d'autres volumes. Bon, alors, la rumeur voudrait que le volume 2 de cette Master Collection puisse intégrer Metal Gear Portable Ops, Metal Gear Peace Walker et Metal Gear Rising. En attendant, le volume 1, eh bien, lui, c'est le début, la trilogie initiale MGS 1, MGS 2 Sons of Liberty et donc MGS 3 Snake Eater. Et ça, ce sera disponible à l'automne 2023. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une volonté de Konami entre Silent Hill 2, qui revient avec un remake, plus plein de petits jeux satellites dans l'écosystème, dans l'univers des Silent Hill, Metal Gear qui revient. Et donc, il en reste un troisième, qui est dans les têtes de beaucoup de gens, qui, à chaque fois qu'on parlait de Konami, qui pourrait revenir, c'est Castlevania. Voilà. Donc, étape par étape, mais là, Metal Gear, en tout cas, est de retour. Et, en l'occurrence, il n'est donc pas de retour que sur PlayStation. Et c'était assez intéressant de voir, hier, à quel point Xbox, à Xbox, ils étaient chauds. Ils n'avaient pas de showcase, en attendant leur Xbox Games Showcase, mais ils étaient sur Twitter. Et, en l'occurrence, ils ont bien tweeté. Regardez, je vais vous zoomer ça. Ils ont commencé, direct, par nous mettre un petit, le petit point d'exclamation et le carton. Bon, ben là, quand tu es un peu fan, tu as compris qu'on parlait de Metal Gear, évidemment. Et donc, pour dire que, ben, ça arrivait aussi chez eux. Et ils ont même été encore plus clairs, ensuite, avec Snake, on se retrouve. Eh bien, oui, Metal Gear Solid 3 Remake, qui est donc Metal Gear Solid Delta Snake Eater, arrive aussi sur Xbox. Point d'exclamation. Ben, ils sont forcément contents. Ça leur permettait aussi de signaler que, ok, PlayStation Showcase, vous le regardez très bien, mais à l'intérieur de ce Showcase, il y a énormément de jeux qui sortent sur d'autres plateformes. Et d'ailleurs, c'est l'un des points qui a un peu interpellé, je trouve, hier, qui a surpris, et pas forcément en bien, c'est de voir finalement à quel point ce PlayStation Showcase, bah, ça tenait presque plus du state of play, tant, bah, les jeux PlayStation Studio, les exclusivités, il y en a eu, hein. Si on les compte, en fait, il y en a eu pas tant, il y en a eu pas mal. Mais la plupart ont été présentés avec des cinématiques, et c'était pas super impactant, hormis Spider-Man 2, en conclusion. Mais on aura l'occasion, justement, d'en reparler, bah, dès ce soir, dans un gros club JV, où je pense que ça va pas mâcher ses mots, on va parler, on va dire les termes sur ce qui s'est passé lors du PlayStation Showcase, est-ce que Sony a raté son temps de communication deux ans après, quasiment deux ans après le dernier PlayStation Showcase ? Alors attention, pour moi, les choses comme d'habitude, il y a de la nuance, il y a eu des choses réussies, il y a eu des choses moins réussies, on essaiera de faire la synthèse de tout cela. En attendant, et bah, ça y est, ça y est, Metal Gear revient, c'est officiel, et probablement que d'ici quelques heures, je pourrai vous montrer la réaction de Benoob. Si vous suivez un peu la communauté, vous savez que c'est un viewer qui est complètement fan de Metal Gear, et qui attendait ce remake depuis des années maintenant, c'était un peu un rolling gag dans la communauté. J'ai hâte de voir quelle a été sa réaction, il l'a enregistrée, on va la découvrir ensemble prochainement. C'est aussi ça, un petit peu la commu, on avance tous ensemble. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, et vous montrer avec les toutes premières images de gameplay de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, et donc pas Triangle. Merci les sites américains. Voilà en tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager cette émission, et à en parler à vos potes qui n'ont peut-être pas vu les images de gameplay qui sont sorties ensuite. Et puis justement, il y a eu plein de vidéos, des débriefs, la conférence si vous l'avez raté, le pré-show, donc n'hésitez pas à rattraper tout ça. A très bientôt les amis, et vive notre passion du jeu vidéo, à ce soir, pour un gros club JV. Ciao !